La soute américaine pérégrine est en péril dans l'espace après une fuite de taburin. Quelles sont les chances qu'elle atteigne quand même la Lune ? Ah, Simon Rosé, pérégrine, on en a beaucoup entendu parler lundi, c'était soi-disant l'engin, le premier engin américain à devoir atteindre la Lune. Depuis 1972. Depuis 50 ans, effectivement, et finalement j'ai comme l'impression que c'est raté. Oui, c'est-à-dire que pour répondre à Donald, pérégrine n'a aucune chance d'atteindre la Lune. Non, non, ça c'est cuit, du coup il reste encore à peu près, comme l'a dit Donald, bonjour d'ailleurs, fuite de carburant, donc elle ne peut pas faire toutes les manœuvres nécessaires pour aller sur la Lune. Il lui reste à peu près 24 heures de carburant là, donc ils essaient de faire fonctionner au max les instruments scientifiques qui abordent pour ne pas perdre totalement la mission, mais après ça, ils ne pourront plus faire grand-chose, malheureusement, ils n'auront plus de carburant. Et que va devenir pérégrine ? Elle va orbiter dans l'espace, sans but ni destination, puisqu'on ne pourra plus la contrôler, donc c'est perdu. C'est quand même un échec pour la NASA ? Alors, pas pour la NASA, pour Astrobotics, puisque la NASA, en fait, ça fait partie de son programme CLPS, c'est Commercial Lunar Pilot Service, service commercial de charge utile lunaire, où en gros, dans son gros programme de retour vers la Lune, le programme Artemis, on a déjà eu l'occasion d'en parler à cette antenne, qui prévoit de renvoyer des astronautes sur le sol lunaire, en parallèle, il faut envoyer du cargo, des instruments, du matériel, et la NASA a décidé de le sous-traiter, cette fois, de ne pas s'en occuper elle-même. Donc, en fait, elle passe des contrats avec des entreprises, en l'occurrence, c'est l'entreprise qui s'appelle Astrobotics, qui a développé cet atterrisseur pérégrine, et charge à elle de déposer sur la Lune, de faire, en gros, la navette entre la Terre et la Lune, pour le compte de la NASA. C'est un échec, mais là, ce n'est pas la NASA elle-même qui a développé cet atterrisseur pérégrine. C'est donc cette fameuse start-up américaine. Voilà, oui. Il y en a plusieurs qui ont signé des contrats, des start-up comme Astrobotics, des plus gros mastodontes type Lockheed Martin. La NASA a passé 7-8 contrats comme ça, dans le cadre de ce programme CLPS. Allez, Donald, une autre question, il me semble. Justement. Quels sont les objectifs des Américains en avoir tel enjeu ? Eh bien, c'est un peu ce que je disais. Dans l'optique de ce retour vers la Lune, la NASA a besoin de matériel sur place. Ça s'inscrit également dans la logique à plus long terme de créer une base lunaire. Donc là, je parle vraiment à moyen terme. Ou alors, la NASA n'aura pas les épaules, les fonds pour envoyer toute l'infrastructure nécessaire. Et il y a cette volonté de développer le secteur privé américain, de faire monter des start-up, de faire monter des entreprises pour acquérir ces compétences. C'est également une façon de faire un peu d'emplois subventionnés, puisque les contrats que signent la NASA, ils sont bien dotés, on va dire. Donc ça permet d'embaucher des gens hautement qualifiés, de faire monter tout un écosystème sur le sol américain. sur le sol américain. Merci.